Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'on le reçoive, M. Chrétien. On l'avait annoncé, il y a eu de la publicité autour du fait qu'on faisait une heure avec lui. Pour beaucoup de francophones au Québec, il représente l'échec des deux référendums. En plus, on était en plein cœur de la controverse générée par Tout le monde en parle, où il est allé remettre en question les revendications des Premières Nations autour des pensionnats. Il a fait des comparaisons boiteuses, il a été maladroit. Mais on continue de croire que c'est un témoin important de notre histoire. Et c'est surtout un auteur. C'est son quatrième livre. On est une émission littéraire. Pourquoi on ne le recevrait pas? Le référendum, là. Pourquoi c'est la période la plus difficile? On m'a traité de traite de vendue de n'avoir quoi. Quand je lis ce livre-là, je vois qu'il reproduit un poème de Victor Hugo qui s'intitule « Demain des l'aubes », qui est un poème... Moi, c'est mon poème favori. J'ai accès à lui quelques minutes avant qu'on entre en onde en direct. Et j'ose lui demander là, parce que je n'ai jamais eu accès à lui avant, de réciter par cœur ce poème de Victor Hugo, qui ne demande rien à rien. Et il répond oui. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je trouve que ça prend quand même un certain courage pour réciter de la poésie par cœur en direct dans une émission de radio qu'on ne connaît pas trop, avec une animatrice qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble. Je mettrai sur ta tombe un bouquet de houe vert et de bruyère en fleurs. On pense que le personnage qui écrit le poème va retrouver un amoureux, une amoureuse. Mais la chute est terrible parce qu'on comprend que le personnage, en fait, va visiter la tombe de quelqu'un qui l'a perdue. Qu'est-ce qui représente ce texte de Victor Hugo? C'est pour moi, c'est pour ma femme aujourd'hui. Je pense à ma femme qui est décédée il y a 14 mois. Ça m'a beaucoup émue, en fait. Pour moi, M. Chrétien, c'est un homme qui a l'âge de mes parents. Je sais que c'est un âge difficile parce qu'on perd de la vigueur, de l'énergie. On perd surtout beaucoup de gens qu'on aime à cet âge-là. Mais elle-même me dirait, arrête de pleurer, genre, reprends le chemin. Fais ta vie. C'est le même qu'elle était. C'était ma première petite amie. Et j'ai frappé le jackpot la première journée. Il apprend des poèmes par cœur pour garder sa mémoire vivante. Il aime lire, il aime avoir écrit des livres. J'en arrive à me dire, il faut que je l'amène sur l'image publique qu'il a. Plane autour de votre personnage public? Une impression que vous aimez colporter? Que vous n'êtes pas intelligent, M. Chrétien? Avez-vous joué un peu au niais? Quand elle disait ça, elle me rendrait un grand service. Bon, c'est ça. J'ai trouvé ça le fun, qui me l'avoue, aussi sans retenue. Parce que comme il l'a dit... Si on dit que vous êtes un génie, il n'encourt pas dans les rues de ça. Alors j'aimais mieux promettre moins et réaliser plus. Et après, évidemment, quand on fait une heure... Moi, j'aime bien faire une biographie des gens. Et ce qui est intéressant dans la vie de M. Chrétien, il y a un certain mystère. Les gens qui l'ont beaucoup vu dans les médias ont vu qu'il y a un handicap. Comme il le dit lui-même, je le cite, il y a la bouche croche. En 1946, vous avez 12 ans. Vous souffrez de la maladie de Belle. Cette maladie-là va paralyser une partie de votre visage. Ça explique le rapport qu'on a eu avec vous comme homme public. J'ai été une enfant malade aussi. Donc je sais très bien que quand on est malade enfant, la vie change. On apprend des affaires. Il disait qu'il se faisait évidemment beaucoup agacé à l'école. Les gens disaient qu'il y avait la bouche croche. Puis il répondait, bien, j'ai peut-être la bouche croche, mais moi, j'ai pas la tête croche. Et il raconte une anecdote hallucinante dont moi, j'avais absolument oublié l'existence. Le moment où ça m'a été le plus utile, c'est à ma première élection, comme pour être premier ministre. Les groupes des conservateurs avaient fait une publicité prenant de mes photos, quand des fois je suis très animé, la bouche est très croche, puis ils disaient, est-ce que cet homme-là peut être premier ministre, représenter le Canada? Et j'avais dit, le bon Dieu m'a donné un défaut que j'ai accepté. Mais dans sa grande générosité, il m'a donné des qualités pour compenser, et je lui en suis reconnaissant. Ça, c'est intelligent aussi. Il n'a pas joué là-dessus pendant des semaines. Il a parlé une fois, et il a créé de l'empathie, en fait. Elle a dû perdre, Mme Campbell, 25 sièges après cette erreur de publicité qu'elle a faite. Des ministres conservateurs m'appelaient pour s'excuser. Il y avait des partisanes conservatrices qui déchiraient leurs cartes conservateurs à la télévision parce qu'il y avait des enfants qui avaient des handicaps. Alors, on l'accepte. De notre côté, quand je ne parle pas, je ne suis pas trop pire. À regarder, alors... Il y a toutes sortes de monde qui écrivent des livres. Il y a des grands poètes, il y a des grands intellectuels, il y a des grands romanciers, et puis il y a des personnages. On a fait des sportifs, des politiciens, on a fait toutes sortes de monde. Alors, la parole est multiple, puis ce qui est le fun à « Plus on est fou, plus on lit », c'est qu'on la donne, mine de rien, à toutes sortes de monde. Et ça, c'est génial parce que je pense qu'on arrive d'une certaine façon à refléter la variété du monde dans lequel on vit.